J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée patron, je trouve qu'on gagne pas assez d'argent via Dokkan Battle, et donc je me dis qu'après tout, c'est surtout les baleines, les whale, ceux qui mettent des sommes astronomiques, qui nous permettent de nous en mettre plein les poches, quelque part, et ces personnes là, vous savez très bien qu'elles peuvent suivre quoi qu'il arrive, ce qui arrive sur le jeu, voilà, peu importe ce qui sort, voilà, un LR, deux LR, ça invoque, ça invoque, donc, et si on mettait pas des doubles Dokkan Fest constamment, c'est une bonne idée, vous en pensez quoi ? On teste ? Ah bah on teste, et bah voilà, et bonjour les amis, et bonjour, c'est John Jordan, Bienvenue dans cette vidéo, et donc, comme je viens de l'annoncer, un peu d'une manière trop lente, même si ça se dit pas, c'est pas grave, il semblerait qu'en fin de mois, on ait encore un double Dokkan Fest, et je crois que c'est la première fois de l'histoire d'affilée, après celui qu'on vient d'avoir, sachant quand même que les 4 ans sont pas loin, etc., quand même, mis de rien, enfin, je vais... Voilà, donc, on va pas refaire l'historique de la version Jap depuis Gogeta Broly, mais encore un double Dokkan Fest, c'est un... Mais à un moment donné, faut peut-être qu'ils arrêtent un peu, parce que là, bon... Ok, ils sont très généreux dans le même temps, parce que, bon, voilà, je suis pas loin des 200 DS sur la Jap, après c'est parce que, aussi, euh... Bon, après, y'avait plus les promos sur Trunks et... Ah, Trunks et Zamasu, hein, bon donné, faut arrêter, tu vois, faut être un peu logique, mais quand même... Mais ils sont très généreux, mais... Mais quand même, non, non, mais c'est trop quand même, enfin, faut pas abuser, parce que, bon, un double Dokkan Fest, ça veut dire 300 DS pour faire au moins un cycle sur chaque portail... Euh, ça va être compliqué, là, ça va être très compliqué, quand même, donc, euh, à un moment donné, je veux bien, mais, euh, bon... Donc, encore un double Dokkan Fest, c'est... c'est... je sais pas, faut peut-être... non, mais, enfin... Non, mais voilà, enfin, je... Je sais pas, enfin... On s'est précisé ici, hein, voilà, ce sera un double Dokkan Fest... Alors, bon, bref, on va peut-être parler de ce qu'il y a à dire dans ces informations... Et là, alors, franchement, en termes de TUR, il y a deux persos que, euh... J'attends, enfin, que j'attendais de ouf... Alors, le premier, c'est bon, il est pas là, évidemment, c'est... Ces couleurs qui se transforment sous la cascade, machin, comme dans le film... Et un Goku qui passe Super Saiyan pour la première fois... Et là... D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé hier en live... Et là, c'est quoi ? Et bah, c'est totalement ça, en fait, c'est totalement ça... On va avoir un Goku... Basse forme... Qui, avec l'ActiveSkill, se transforme en Super Saiyan... Le rêve de tous fans... Parce que... ActiveSkill, voix... Donc... Euh... Il y a peut-être moyen qu'on ait la scène avec Krillin qui meurt, hein... Et puis que ça enclenche la transformation avec la voix, les cris... Euh... Obligés de vous partager l'information... Et euh... Donc c'est... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une nouvelle carte... Donc ça veut dire que ça va être magnifique... Ça va être magnifique... Euh... Voilà... Enfin, d'ailleurs, Dokkaner nous dit... D'ailleurs... Merci à Dokkaner, merci à Dokkaner pour les informations... Euh... Je confirme, il est sublime, il sera accompagné de son meilleur ennemi Freezer... Enfin, ça sera donc... Ça sent donc le... Donc le DDF... Donc... Voilà, donc... En gros, tu le vois venir... Goku... Basse forme, SSJ... Freezer, forme finale... Full power... Et d'ailleurs, ça c'est bien, parce que par contre, le full power... Bah... Full power... Il n'y en a qu'un dans le jeu... Et il ne sera pas remplacé, parce que de base, ce sera un forme finale... Du coup, forme finale... Euh... Ça met en PLS le forme finale puissance... Bon, il est bien, mais c'est pas si grave que ça... Quitte à choisir... Et puis, euh... Bah c'est aussi, il y a le forme finale tech... Lol... Voilà, donc... C'est pas... C'est pas bien grave... Et Goku, bah c'est en basse forme... Donc c'est pas gênant en fait... C'est pas gênant du tout... Euh... C'est même très intéressant... Et d'ailleurs... D'ailleurs, alors... Deux choses... Que je voulais voir par rapport à Goku... Un Goku qui passe Super Saiyan... Via Transfo ou ActiveSkill, peu importe... Enfin, si ActiveSkill pour la voix... Mais aussi... Bon, c'est pas sûr, mais... Je voulais voir... Le Niju Bae Kaioken qui tape face à Freezer... Bien animé... Et comme là, c'est le Goku basse forme... Qui passe SSJ... Théoriquement, c'est le Goku avec les habits un peu... Bah, un peu... Voilà, comme ça quoi... Merci à Fitzhadri pour l'image là... Comme ça... C'est parfait... Euh... Donc... Quand il est dans cette... Enfin, tenu dans cet état, on va dire plutôt... Et bien... En fait, il vient de faire son Niju Bae Kaioken il n'y a pas longtemps... Il a fait Gankinama... Alors si, peut-être que... Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect de Goku non transformé... Ça peut soit être un Gankinama... Peut-être... Ou alors... Le Niju Bae Kamehame... Enfin, Niju Bae Kaioken Kamehame... T'as compris... Et si c'est ça... Ça veut dire qu'on aura une SP non transformée qui va être incroyable... Et on aura une SP transformée... Alors il saisit, qu'est-ce qu'il va faire, je sais pas... Peut-être l'enchaînement qu'il fait face à Freezer dès le début... Quand il le défonce, qu'il le martyrisse peut-être... Après non, parce que si le Freezer c'est un full power à côté... Une fois transformé, non... Ce serait plutôt une attaque SP qu'il fait pendant son combat avec le Freezer full power... Franchement, ça peut être plein de choses... Vous savez, ça peut être le moment où il s'entrechoque... Quand Goku fait un putain de kamameh et que Freezer arrive en mode... Je sais plus comment elle s'appelle l'attaque... Mais qu'il fonce avec une armure d'énergie... Ça peut être ça, l'attaque... Ça peut être ça... Alors ça peut être aussi la scène finale, évidemment... Mais en même temps... Si c'est retravaillé de ouf, oui... L'attaque finale de Goku... Puis Freezer pareil qui a voulu l'attaquer dans le dos... Si c'est bien travaillé, ça peut être cool... C'est juste qu'on a déjà ces SP là en fait... Un peu basiques, mais on les a déjà... Sur qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Parce que le combat est très long... D'ailleurs, c'était un combat à l'ancien comme il n'y en a plus... A main nue... Pas beaucoup de boules d'énergie à droite à gauche... Enfin, il y en a eu, mais ce n'était pas le cœur du combat... Sur je ne sais pas... En full power, je ne sais pas trop... Par rapport au combat avec full power, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en attaque SP ? Dites-le en commentaire si vous avez des idées pour l'attaque SP... Soit le moment où il faut la kamamiya et l'armure d'énergie de Freezer... Ou alors à la fin, la fin qui va être retapée peut-être... Donc voilà, ça va être incroyable... Donc Freezer pareil, tu l'imagines très bien quand il passe à 100%... La voix et tout, ça va le faire... C'est... C'est génial ! Alors non... Concernant le choix des personnages... Parce que j'attendais ce truc-là... Je vous l'ai dit hein... Qui ferait sûrement un jour un DDF, Coucou, Essay, Freezer, machin... Je l'attendais ce truc-là... Mais le problème, c'est que je ne l'attendais pas juste après Trunks et Zamasu ! Là, le timing... Il est... Il est... Il est... Non mais... Non mais si on la jappe en fait... Non mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment... Entre guillemets une nouvelle stratégie... Parce qu'ils savent très bien que quoi qu'il arrive, les plus gros cache-pleurs vont invoquer quoi qu'il arrive... Bon, ce qui n'est pas très sympa, soit dit en passant... Ou alors, est-ce que c'est juste... Bon, en fait, ça peut être quoi d'autre ? Ou alors, c'est juste un planning qu'ils avaient envie de sortir... Enfin, je ne sais pas... Enfin... Je ne sais pas... Voilà, fin de mois ici, confirmé par Docaner... Je ne sais pas... Enfin, je ne sais pas... Donc voilà, c'est incroyable, les amis... Enfin, en termes de choix de personnages... C'est un truc que je voulais voir de ouf... Dites-moi en commentaire si vous, vous aviez hâte aussi... Même Freezer, c'est cool, franchement... Bon, après, je ne te cache pas que l'hype, elle est concentrée sur Goku... On ne va pas se mentir... Freezer, c'est cool, mais... Là, Goku, je pense que je vais tout pull dessus... À un moment donné, il ne faut pas déconner... Alors après, qu'est-ce que ça pourrait être en termes de leader catégorie, tout ça... Hum... Peut-être leader SCJ, hein... Ou alors... De toute façon, je suis quasiment sûr que l'un des deux sera Sagan Namek... C'est très probable... Ou alors, peut-être double leader catégorie, Sagan Namek... Sagan Namek... SSJ 1... Enfin, non, peut-être pas double... Deux nouvelles catégorie, mais... Non, Sagan Namek... Et puis, Seine Pure... Et puis... Je ne sais pas, peut-être Full Power... Parce qu'il y a le SSJ Nordax 1, non ? Full Power... Donc, je pense qu'il y aura un vrai leader Sagan Namek... Après, est-ce que ce sera Goku ? Est-ce que ce sera Freezer, peut-être ? On va savoir... Et puis Freezer, peut-être Sagan Namek aussi... Peut-être les deux seront Sagan Namek... Et en deuxième... Je suis quasiment sûr... Clan Freezer... Il n'y a que Metal Cooler en leader... Ce serait bien qu'il y en ait un deuxième... Donc, pour moi, Freezer, ce serait Sagan Namek... Et Clan Freezer... Dites-moi en commentaire vos suppositions... Sur le sujet... Voilà, bref... Et enfin, pour finir... Ce petit flash... Mais... J'ai quand même pas mal de choses à dire... Sur des suppositions de ça... Parce que je suis IP comme jamais... Bon, après... Ça va... J'ai réussi à pas trop cramer de DS... Mais... Mais... D'ici la fin de mois... Est-ce que j'aurai 300 DS ? Je ne sais pas... Pour faire un cycle sur chaque... Je ne sais pas... Bref, on verra bien... Et enfin, petite information... Pour confirmer quand même... Plus ou moins... Que Broly... Et alors, oui... Alors... C'est vrai que je n'en ai pas parlé de ça... Parce que bon... Il n'y a pas grand chose à dire en soi... C'est vrai que bon... Voilà, en fait... Goresh, évidemment... Merci... Enfin, merci pour le partage... Mais... Qui s'est indiqué dans le jeu... Mais en gros, voilà... Il y a une maintenance... D'ailleurs assez longue... Qui sera effectuée entre le 19 et le 20... Enfin, d'ailleurs... Le 20 en heure PST... Et donc... Voilà... Partie 2... Qui va sûrement commencer à ce moment-là... Donc... Tokener acquiesce finalement ce truc-là... Donc Broly arrive... Vers le 20... 21... 22... Voilà... Il arrive la semaine prochaine... Et pour l'instant... On ne sait pas grand chose... Mais... Ce GIF... Alors... Ce n'est pas sûr... Mais sur le papier... Pour moi... Parce que Tokener, il ne fait rien au hasard... Tokener, il ne fait rien au hasard... C'est comme ça qu'il tease d'ailleurs... Avec des petits détails... S'il nous montre en Super Saiyan... Et pas en légendaire... C'est pour moi qu'il sera... Et c'est quasiment sûr maintenant... En Super Saiyan et en TUR... Et d'ailleurs... C'est quasiment sûr... Tu sais pourquoi ? Parce que... C'est écrit... L'activation... C'est après transformation... Donc pour moi... Ce sera Broly Super Saiyan... Alors... Le problème de ça... C'est Broly DBS... Comme c'est des débiles... Et qu'ils les ont appelés pareil... Bah Broly DBS... Rip... Enfin Rip... De façon de parler... Je veux dire que... Dans cette team-là... Si tu as ce Broly... Tu ne pourras pas mettre l'autre... C'est ça que je veux dire... Evident... Mais voilà... En gros... Broly DBS a le même nom... Donc bah... On n'y peut rien... Et alors voilà... Il sera en SSJ... Et il se transformera... En légendaire... Combien de tours... Combien je sais pas... Et après... Active skill possible... Voilà ma supposition... Et donc... Je pense que ça va être magnifique... Bon après... Portail légendaire... Voilà... Mais bon... Nous verrons bien... Enfin voilà les amis... On va s'arrêter là... Je suis hypé pour Goku... Comme jamais... C'est un truc que j'attendais depuis très longtemps... Regardez-moi ce team-mage que je vous ai sélectionné... Mais... Mais... Genre en termes de badassitude... C'est là que tu dis qu'à l'époque c'était quand même autre chose... On va dire... Quand tu vois ça... T'as trouvé un plan de DBS... Où tu vois un Goku aussi sérieux... Aussi badass... A part en ultra instinct... Ça va être dur... Je te dis tout de suite... Bref... Dites-moi vos ressentis... Dans les commentaires... Ça m'intéresse de ouf... Et puis... N'hésitez pas à mettre le pouce bleu... Abonnez-vous si c'est pas fait... N'hésitez pas à passer sur Utip... Ou si c'est très très gentil à ceux qui passent régulièrement... Parce qu'il y en a qui passent régulièrement... Même si vous laissez pas de message à chaque fois... Ce que je peux comprendre... Parce que bon... T'as pas forcément un truc à dire tout le temps... Mais... Je vois très bien que certains passent régulièrement... Donc c'est très 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 gentil à vous... Merci ! Sur ce... Très très bonne journée... A ce soir en live... Je pense qu'on va discuter de tout ça... Peut-être qu'on aura les visuels d'ici là... Ça peut être cool... Bon si je les ai... Je pense que je vous les partagerais sur l'espace communauté... Je vais pas en reparler... A moins qu'il y a un truc de ouf en plus... Mais je pense pas... Bon allez les amis... Sur ce... Très bonne journée... A très très bientôt... Sous-titrage Société Radio-Canada ...